La FTC s'adresse à toutes les familles ou entourages d'un cérébro lésé. Alors c'est-à-dire que c'est une lésion cérébrale acquise, donc c'est soit un traumatisme crânien dû à un accident de la route, ça peut être aussi un accident de travail, un accident domestique, ou alors c'est de la cérébro lésion, c'est-à-dire l'AVC, la tumeur, l'angiome, etc. Et quand ça arrive, la famille est complètement paumée, le cérébro lésé, bien sûr c'est lui qui en bave le plus, mais l'entourage aussi, donc on est là pour les soutenir également. Il y a des personnes qui sont traumatisées crâniens en fait, on ne se rend pas compte vraiment qu'ils sont traumatisées crâniens, et en fait c'est des personnes qui ne peuvent pas travailler, qui n'ont pas une vie comme tout le monde en fait. Parce qu'on est traumatisés, mais après tout ça, ça ne veut rien dire à nos familles en fait, nos familles elles sont en souffrance, et voilà, et justement pour ça, ça peut être bien de voir qu'il y a d'autres gens qui subissent les mêmes symptômes en fait. Parce que nous déjà, on vit la situation, déjà ça nous fait du bien d'être avec des personnes comme nous, avec lesquelles on peut discuter de la même chose en fait. Bien souvent il est invisible, et c'est pour ça que les personnes de l'entourage ne le remarquent pas souvent, ou ne le comprend pas. La cérébro lésion, ça ne se voit pas, et c'est bien le gros problème de ce handicap, c'est ce qu'on appelle le handicap cognitif, et on l'appelle handicap invisible, et le mot invisible peut prendre tout son sens, par contre, les symptômes c'est la fatigue, la compréhension, l'environnement, la fatigabilité, etc. Donc c'est vraiment des symptômes qu'on ne voit pas, et qui méritent qu'on s'arrête, et qui n'ont rien à voir avec la psychiatrie. Il nous propose justement un peu de nous éclairer, de mettre plus en évidence, de façon à qu'on puisse parler un peu plus de nous. Ils font aussi des activités pour qu'on se sente moins seul, qu'on puisse se rendre compte que d'autres gens ont ce genre d'accident, et ça aide beaucoup. C'est très très utile, il n'y a aucun problème, heureusement que ça existe, surtout au début. On est vraiment relâchés dans la nature, sans aucun soutien au début. Donc c'est vrai que c'est très important. C'est bien parce qu'on a tendance à se mettre de côté, à s'isoler. Donc je trouve qu'ils font un bon travail. On propose d'accompagner les parents, les traumatisés crâniens, et on voudrait faire aussi de monter un gemme pour donner un peu d'activité à ces gens, les traumatisés crâniens, par lesquels ils sont complètement démunis. Alors on voudrait leur donner un coup de main. On est traumatisés crâniens, donc c'est l'association des familles des traumatisés crâniens. Est-ce que tu pourrais dire trois mots sur l'AFT ? Trois mots, mais c'est difficile de dire trois mots. Ce n'est pas trois mots, c'est un groupe d'amis qui ont des problèmes sur la tête, qui ont eu un accident ou qui ont eu une maladie. Premier mot, un soutien. C'est actif. Solidarité. C'est un groupe d'aide, je dirais. Le dynamisme. Sympathique. Amitié. Entraide. L'énergie de tout le monde. Le deuxième mot, je dirais un avenir. Accompagnement, gentillesse. Convivial. Le soutien. La sympathie, oui. L'amour pour les gens. Le partage des expériences de chacun. La joie, ouais. Volontarisme. Ouais, être joyeux. Le courage. Et rencontres. La famille traumatisée crânien. Je suis super content. Super balèze bien. Le fait de se retrouver avec des amis pour voir qu'on progresse un peu chaque fois. Et comme je t'ai toujours dit, l'important pour nous, c'est de gagner 1% chaque année, ou chaque mois, ou chaque jour. L'important, c'est de ne pas perdre ce pourcent. Parce que si on perd ce pourcent, ça veut dire qu'on perdra nos idées, on perdra notre façon de faire les choses. Et l'important pour nous, c'est de gagner un peu plus, d'être toujours un peu mieux. Se réunir, faire des choses ensemble, et s'aider les uns les autres. Je pense que c'est un beau message d'avenir, je dirais. En fait, ça sert à se réunir pour se donner du courage, pour essayer de survivre un peu dans la situation dans laquelle on vit. Rencontrer des familles qui sont touchées par ces accidents, qu'elles sachent que ça existe, qu'elles peuvent se diriger vers quelqu'un pour avoir des renseignements, et puis voilà. Une sortie, quelle que soit la sortie, que ce soit au bowling ou une visite, ou un resto, ça vaut à peu près 20 séances de psy. Et c'est beaucoup moins cher et plus sympa. C'était très bon ! C'est très ouvert, très sympa, c'est ouvert à tous âges, à tous handicaps, et puis c'est très familial, on passe de bons moments. Ça nous apporte un peu de réconfort, disons. Nous, ça nous fait du bien, quand on rentre chez nous, ça nous ressource un petit peu en même temps. Voilà. Si quelqu'un connaît une famille qui a un cérébro lésé chez soi, que ce soit le grand-père, que ce soit l'enfant, petit ou grand, ne faut surtout pas hésiter à nous appeler, à nous contacter. Nous, on est comme eux, on parle le même langage, on ne parle pas de médical, on n'est pas du tout médical, on se comprend, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre le téléphone, et après, petit à petit, comme nos cérébro lésés, il faut du temps, et ça vient. Voilà. On a bien rigolé, en tout cas. À l'imerk... ... Sous-titrage ST' 501